Coucou, une petite vidéo sur les produits que j'utilise en ce moment, faute de ne pas les avoir terminés, enfin pas complètement certains. Si vous avez des demandes particulières pour des vidéos, vous ne m'en faites pas parce que je suis un petit peu à court d'idées en ce moment. Je vous avoue, comme je suis restée longtemps à un moment absente pour des raisons de santé, voilà. Je réfléchis de mon côté, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Allez, on va attaquer parce que sinon ça va durer deux heures. Alors, le matin, j'utilise Funibi que je vous avais montré. Comme je n'aime pas jeter, je m'en sers. C'est une petite mousse qu'on laisse poser 30 secondes sur le visage qui explique la peau, voilà, pour vous donner votre mine. Là, hop, qui est pas mal ma foi, mais je trouve que ça irrite, à force. Après, en ce moment, je finis le masque Eclat Express de Cisne que je vous avais montré. Il en reste un tout petit peu, moi je vois à travers, je sais pas où. Voilà, il donne bonne mine sur le coup, mais bon, comme je l'ai déjà dit, je le rachèterai pas pour le prix. Il va poser 3 ou 5 minutes, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on n'a pas à le poser longtemps. Voilà, il en reste un jetouillat. Sinon, je continue à utiliser mes petits masques en collagène que j'ai fait venir de Chine, sur le site AliExpress ou DHCL, voilà, j'ai fait venir un kit par 50, donc ça m'a coûté 20 centimes l'an. C'est dans un petit gel, on coulera la chaîne et vous laissez poser 30 minutes, ça défatigue le regard. Non, j'utilise le soir, le soir surtout, là, toujours mon beurre à la camomille, bien sûr pour démaquiller, surtout quand je suis beaucoup maquillée. Voilà, sinon, il est pas mal, je l'ai racheté comme vous le savez. Là, je ne suis pas beaucoup maquillée, j'utilise le lait garnier, que j'ai acheté à Schlecker, si vous le trouvez à Schlecker, parce que c'est une édition qui se termine, au pépin, aux estrets de... C'est un démaquillant fraîcheur, élimine le maquillage, même waterproof, visage et yeux pour les peaux normales à mixte. Je trouve la texture très fraîche, pas grasse, c'est un lait très, très, très adapté pour les peaux mixtes, j'avoue que je l'adore. Je ne sais pas si je le retrouve à Schlecker, mais bonne surprise. Voilà, jolie découverte. Après, j'utilise en tonique, en ce moment, l'eau micellaire 3 en 1, de Swan de la Roseray. Voilà, il en reste encore, parce que j'ai mis plein d'autres trucs, je vais vous dire. Je les trouve très, très sympa, très, très bien comme produit. Le lait, je l'utilise beaucoup moins, il est trop gras. Sûrement l'hiver, mais il sera dépassé d'ici là. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, vous trouverez un Mariano. Voilà, l'eau micellaire 3 en 1, des maquilles, nettoies, tonifies, eau 3 roses, voilà. Avec ça, la crème, j'utilise la crème qui va avec, ouf, je vous présente du mauvais côté. Je l'utilise exclusivement que le soir, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça me fait briller la journée, maintenant. Voilà, c'est pareil, un peu comme ça, très vintage, je vous l'ai déjà montré. Tu auras Mariano, vous trouverez ça. Ma crème de nuit, crème de jour, j'ai déjà dit, j'utilise en ce moment Body Shop. Voilà, à la vitamine E, sorbet, boost, que je mets au frigo, qui me va très bien pour les grandes chaleurs. Qui est une nouveauté chez Body Shop. Si vous avez eu l'occasion de l'essayer, vous me le dites, hein. Bien que j'espère pas énormément de commentaires. J'ai pas tellement beaucoup d'abonnés. Voilà, alors, sinon, j'ai fini en ce moment. J'ai le douche Tahiti au mon oeil. Ça, c'est une odeur que j'aime bien, particulièrement l'été. Voilà, j'en ai encore 3 flacons, donc pour vous dire, je suis pas sans rien. Je laisse la peau douce, il est sympa, ils sont super bons. Ouais, j'adore. Allez, on passe. Après, en fraîcheur, Bayarveen, qui est aussi à la mon oeil, occasionnellement, là, sur le coup, un peu. Ils ont arrêté de faire des soins. Elle s'est mise aux bijoux. Je crois que c'est héros de l'anigna. Je vous mettrai le lien dessous. Ils ont arrêté de faire des vernis et des soins, malheureusement, pour ceux qui étaient fans. Mais elle s'est mise à faire des petits bijoux avec style, comme les vernis et des paillettes. Voilà, pour la petite histoire. Après, j'utilise toujours Roxana. Qui est trop efficace, mais je vais vous montrer ce qui me gêne. C'est qu'il fait un petit riz. Voilà, c'est comme ça décoiffe. Voilà, j'essaierai d'utiliser un autre après, quand j'aurai fini. Mais il est efficace. J'avoue que j'ai pas d'odeur quand je l'utilise. Pareil que Dove est bien, donc j'essaierai Dove sûrement la prochaine fois. Mais bon, ça se trouve, je vais regretter de changer. Celui-là, j'en suis bien contente, j'ai pas d'odeur. Après, j'utilise... Bon, celui-là, il n'est pas touillé, là, vous voyez. Donc, il faut le touiller. C'est Bayarvin. Arbel. Prêche. C'est un anti-transpirant qui est très bien. Il est plus liquide. Quand vous vous placez, ça fait un peu plus de liquide, mais c'est pas trop gênant. Voilà. Et c'est un anti-transpirant à la pierre d'un lin et à la fleur d'oranger. Il est très efficace aussi, sauf que c'est pas du tout la même matière. C'est plus liquide. Voilà. Ça fait ça, vous voyez, ça fait de... Putain, du coup, j'en ai foutu partout. Mais c'est... De toute façon, très bon, ça part très vite. C'est un peu mouillé au début. Voilà. Voilà, un truc que j'essaie de finir en ce moment, mais je crois que je n'ai pas y arriver. C'est le contour des yeux, toujours pareil, de la roserée. Le soin de la roserée. Pourquoi, pourquoi ? Parce qu'il y a 15 ml, voilà. Ça n'a pas de problème, mais c'est duré 2-3 mois. 3-3 mois, c'est trop court pour moi, pour pouvoir finir un contour des yeux. Donc, j'essaierai de trouver quelque chose d'autre. Voilà. Le tube est trop... Il est pas mal. Mais le tube est trop grand. J'arrive pas à le finir en 3 mois. Un autre truc que j'utilise, que j'ai ressorti, un vieux shampoing que j'avais acheté à la Bétrouze, Pantaine. Pantaine Prove, qui est pour un hydra équilibre... Ouais, c'est un équilibrateur de cheveux pour les peaux mixtes. Enfin, les cheveux mixtes ! Waouh ! Il me fait les cheveux très doux. J'ai les cheveux qui recrècent moins vite en racine. Bref, j'en suis bien contente. J'ai les cheveux tout légers. Je ne sais pas s'ils le font encore ou ils l'ont changé de packaging. Voilà. C'est l'équilibrant, celui-là. Hydra équilibre, nature, fusion. Voilà. Je regarde si je le retrouve. Mais je l'aime beaucoup. Mais je l'ai laissé de côté. Je ne sais pas pourquoi. J'aime trop de trucs, souvent. Voilà. Pour les cheveux mixtes, c'est-à-dire qu'ils regressent aux racines et puis qu'ils sont secs, aux pointes, je vous le conseille fortement. L'odeur, elle est... J'ai rien d'élevé. C'est frais. D'ailleurs, c'est aux extraits de gingembre, de calendula et d'aloe vera. Alors, en ce moment, j'utilise après de Tokyo Milk. Voilà. Les derniers qui me restent. On les a achetés où je les ai offerts. Tokyo Milk. Mon petit beurre pour les lèvres qui a la menthe poivrée. Mente poivrée qui est très sympa pour la saison. Je vais vous montrer. Je vous ai déjà fait une vidéo où on a cherché. Ah, ça se met en petit pot comme ça. Et les parfums menthe poivrée pour l'été, j'adore. Ça donne un coup de fraîcheur sur les lèvres, comme si on bevait du sirop à la menthe. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi, là, pour la saison. Moins pour l'hiver, peut-être. Après, un gommage pour le corps. J'arrive pas à finir parce qu'il est très condensé, il est très bien. Je m'en sers pour les pieds tellement qu'il gomme. C'est de... Naturel d'argan. Voilà. 200 ml. Mais il est très bio. Ceux qui sont... Mais il est très concentré en petits grains. Bon, il ne sait rien d'extraordinaire. Vous voyez, c'est plein de petits grains comme ça. Il est très agressif. Donc, moi, je m'en sers pour les pieds, mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, si vous cherchez un gommage bio, là, qui va vous durer longtemps et qui gomme, et gomme bien. Ils disent deux fois par semaine, moi, je m'en mets moins. Dans la gamme naturelle de l'argan, vous le conseille. Moi, ça fait des mois que je l'ai, déjà, il est encore bien plein. Après, j'utilise en ce moment un petit gommage que j'ai reçu d'un ligodermie. Voilà, qui est pas mal. Je le m'en sers. Bon, je n'en fais pas tous les jours des gommages. Mais il est sympa. Il n'est pas trop agressif. Moyennement, fait son boulot. C'est un gel gommant velours, argan et jojoba. Voilà, je crois que j'ai reçu dans la trousse à bouter. Il est bien. Il est bien bien. Après, dans Bayarveyn, toujours, c'est le seul que j'ai, ce petit gommage bésilifique. Un bisou à la fée, d'ailleurs. C'est un de ces quatre, elle passe pas là. Je suis triste quand je vois Bayarveyn où la fée. Il y a plusieurs raisons, mais bon. Voilà, mes elfiques et au sucre et qui sentent très bon. Voilà. J'adore. J'adore pour gommer les lèvres. Il va jusqu'en juillet 2014, il va falloir que je me bagne. Après, j'utilise Pschitt Pschitt de Bayarveyn, toujours. C'est un spray texturisant pour les cheveux. Ouais. Je le trouve sympa. Je trouve que moi, il y a les cheveux un petit peu volatiles. Il me les gaine, il me semble les graisser. Ça me les coiffe un petit peu. Il est un peu bifasé, comme vous voyez. Là, c'est jaune. Là, c'est blanc. Il faut touiller. Voilà, je l'aime beaucoup, cette petite 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 petite. Je ne la retrouverai pas pour les enfants plus, n'est-ce pas ? Mon petit carambard, bien sûr, que je vous avais montré, que j'ai trouvé à mon prix, que j'adore l'odeur. Je m'en passe. Je vais essayer d'adopter, trouverai à mon prix. Ou à nature, je ne sais plus quoi. Découverte nature, je ne sais plus. Oh, ça ne me revient plus. Voilà, je vais me faire l'intellectuel et puis naturel. Couleur naturelle, je crois. C'est pas si l'odeur, ça m'a fait tousser. Voilà. Je me choute trop carambard. Après, j'ai entamé ma petite fleur d'or à l'acacia de l'Occitane. Voilà, j'adore toutes les crèmes de l'Occitane de manière. C'est quelque soit la meilleure, c'est le carité, je crois. Mais l'acacia est très sympa aussi. Et elles sont très bonnes. Ça. On met un peu parce que je ne l'ai pas fait ce matin. Et oui. Oups. En tout cas, toutes les crèmes pour l'Occitane, elles sont top. Vous devez vraiment choisir un soin. C'est cela que je vous conseille. Alors, bien sûr, après, pour ne pas me laver les cheveux tous les jours, je le utilise toujours mon shampoing sec Baptiste. Le classique, je crois. L'original. Voilà, que j'adore. Ça blanchit un peu les cheveux, mais en les coiffant, ça disparaît. Il faut que je finisse le naturel. Après, je testerai l'anglais. Après, un gommage que j'adore. C'est le gommage Bayarven vanille et coco. Que j'économise, que je ne passe que sur les bras. Ça m'adoucit les coudes, ça m'adoucit la peau. Et on a vraiment l'impression que c'est de la bouffe, que c'est de la noix de coco qui attend, vous voyez. Avec une odeur de vanille, c'est indélicieux. Un que j'aime moins, que j'avais acheté. C'était aussi un gommage Fais-moi du bien, corporel visage, à la coque de noix et au sel de la mer morte. Voilà, 100% fait-moi. C'est tout gras en l'extérieur. C'est pour ça que c'est un petit peu comme ça. J'aime moins. Ça, c'est hydratant et ça, c'est des petits grains. Et les petits grains, je trouve qu'ils sont difficiles à faire partir. Voilà. Tout le blanc, ça hydrate la peau. Vous avez la peau très douce. Et ça coule, par contre. Ça, j'ai rebaptisé ma team. Voilà. Moi, je ne rachèterai pas parce que je ne pourrais pas, mais ça a coulé. Il est assez gras. Il hydrate la peau, mais c'est trop gras pour moi. Alors, le petit dernier que j'utilise, c'est le produit L'Oréal Nude Magique que j'avais acheté à mon prix. Bon, tout seul, je trouve que ça ne fait pas terrible. Par contre, je m'en serre en base avant de mettre le fond de teint. Et ça me maintient, ça me fait perdurer la bébé crème ou le fond de teint. Par contre, tout seul, c'est du pipeau. Tout seul, ça ne me fait pas une peau, comme ils disent. Les pores, ils lissent les grains de la peau et recréent la texture d'une peau nulle, parfait. Par contre, je trouve que j'ai une plus jolie peau quand je le passe avant la bébé crème ou avant le fond de teint. Voilà. Bon, c'est cher pour ce que c'est. On dirait qu'il y en a d'autres bases, mais je m'en sers comme base. Voilà. Parce que j'ai vu que mon maquillage tenait mieux avec, mais tout seul, je ne l'utiliserai pas. Voilà, en espérant que ma vidéo n'a pas duré trop longtemps. Et je vous répète, si vous avez des idées de vidéos que je voudrais que je fasse, je vais y arriver. N'hésitez pas à me le dire. Allez, gros bisous, je vais me nettoyer la jupe. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501